Les gardiens, les Samba boy et le Didier d'Aux-Doussac, Ceux gardiens, nous aident d'un tour et le pistole, Et les gardiens sont devant eux. Ils sont tous venus de leur zéro, Ils sont tous venus du visage de leur campagne, Ils sont venus d'un télétravre à la centrale du vélo, Ils sont tous les 3 heures du matin. Ils sont tous les fichiers de Samba boy, Ils sont venus à des gens. Ils sont tous venus à le parking de la Samba, Ils ont un citoyen, de leurs gardiens, Et pour leur garder, ils ne sont pas volés. Comment ils nous regardent à l'ils-là, Ils ont les uns venus de leur train de se lever. Ils ont tous les faits. Ce gendarme n'a pas à dire que le gendarme n'a pas gagné. Ils ont pu demander de leurs gardiens. Ils ont pu demander de l'arrient du 1er soir. Ce gendarme n'a pas gagné, mais que l'arrient n'a pas gagné. Ils ontหมد des reprises. C'est un gendarme. Gendarmerie Kermassar, mon Midef constat, ou bien l'enquête de l'Initi Aïleral. Insécurité à Kermassar Sud, un vigile froidement tué à coup de pistolet au quartier Grand-Médine de la localité par des assaillants qui ont pris la fuite. Selon nos sources, le gramme s'est produit dans la nuit de lundi à mardi dernier vers les coups de 3h du matin. Des hommes armés jusqu'aux dents de pistolet ont fait irruption sur le parking que surveillait le vigile. Après avoir brandi leur arme à feu, les assaillants ont fouillé le vigile avant de tirer à bout portant sur lui. Ce qui va conduire à sa blessure. Les gendarmes en patrouille non loin des lieux se sont alors repliés sur le lieu pour tenter de le sauver. Il s'en est alors suivi des échanges de tirs entre eux et les assaillants qui vont réussir à prendre la fuite. Par la suite, les gendarmes de Kermassar ont effectué une réquisition pour l'évacuation du vigile blessé dans une structure sanitaire de la place. Mais malheureusement, le vigile du nom de Mbar va succomber de ses blessures au cours de son évacuation. Nos sources nous signalent d'ailleurs que la gendarmerie de Kermassar a ouvert une enquête pour illustrer cette affaire.